Bonsoir à tous à la une de ces journales. Cette évaluation des opérations conjointes entre Fardessi et l'armée ougandaise contre les forces négatives des ADF, les chefs d'état-major des deux armées étaient au poste frontière de Kassindi-Lubiria pour faire le point d'autres précisions dans ces journales. La dernière attaque de l'armée rwandaise contre les camps des déplacés de Mugunga continue à soulever des vagues d'indignation dans le Okatanga. Les forces vivent sous la bannière de la vision Fatih rénovée, appel à une mobilisation. On en parle dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette question. Où en est-on avec les opérations militaires conjointes Fardessi et armées ougandaises contre les ADF pour faire le point ? Les chefs d'état-major des deux pays, les générales d'armée Christian Thurou et Songecha et les générales d'armée Moukhozi Kanyerouba se sont retrouvés à Kassindi-Lubiria, en territoire des Béni, province du Nord qui voulait compte rendu dans ces reportages. Le chef d'état-major général de Fardessi et le chef de force des défenses du peuple ougandais, IPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kassindi au Nord Kivu. Motif, évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADEF, MTM, ISKAP, dans les territoires des Béni en Nord Kivu et des Roumanis-Touris. Cette réunion, co-présidée par les générales d'armée Thurou et Songecha Christian et les générales d'armée Moukhozi Kanyerouba, a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées du rapport d'évaluation. Dans ce mot de bienvenue, le général Thurou a salué les efforts du président Félix Antoine, Tissé Keditulombo de l'RDC et Yorik Agoutamou-Seveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En séjour chez nous, nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble en train de lutter contre un ennemi commun qui est l'ADEF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. De son côté, le général Mouhozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les désarmés sur le terrain. Dear brother, the chief of the defense forces of the FARBC, your deputy and all the generals and officers here of the FARBC. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very, very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour restaurer la paix et permettre que nos activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, je voudrais remercier et féliciter le désarmé pour le travail qu'on vient louable dans lequel ils sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle EDI. And without doubt, it has been severely weakened because of this operation. Operation Shudja is an example of Africans solving their problems. Thank you so much and may God bless you too. Au terme de cette rencontre, le général Mouzi a traversé la frontière de Kassinti-Lubiria pour son pays et le général Tuowe, Aregane-Bény avant de s'envoler pour Lubumbashi. La guerre d'agression portée par le Rwanda en terre congolaise rêvait plusieurs dimensions et pour cerner cette question complexe, le lieutenant général à la retraite Maurice Arrougou appelle la population au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. L'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 et la situation sécuritaire préoccupante en Itourie, orchestrée par les groupes armés locaux et étrangers, préoccupe au plus haut point tout Congolais épris de paix, de justice et de patriotisme et en appel à la mobilisation générale, en appui aux efforts déployés par le chef de l'État. C'est le cas du lieutenant général des Fardessé à la retraite Maurice Abourou Mamba qui en sa qualité d'expert des questions de sécurité et de défense propose des stratégies tant au plan diplomatique, militaire que communicationnel pour mettre fin à cette guerre qu'il qualifie d'économique. La guerre ici, elle est économique. Nous devons défendre le territoire par une politique et une stratégie de sécurité nationale. Ça fait d'abord, première chose, tout autour de la RDC, c'est à 300 kilomètres qu'il y a. Toutes les richesses stratégiques et toutes les populations sont là. Et c'est là, sur le plan du concept de défense, de protection, de la RDC, de la défense de l'opération, il faut défendre ces 300 kilomètres, tout autour, aux frontières. Nous devons changer notre dispositif en intégrant les zones minières comme zone vitale où les militaires et les policiers doivent se trouver là-bas pour protéger. Maurice Agourou Mamba appelle par ailleurs la population congolaise en général et plus particulièrement les décideurs, la société civile et les professionnels des médias à soutenir davantage les vaillantes fardessées par les alertes tout en se méfiant de partager les informations erronées pour ne pas faire le jeu des ennemis de la RDC. Indignation, colère et mobilisation, c'est en résumé l'attitude des forces vives après l'attaque de l'armée rwandaise contre des cibles civiles dans la province du Nord qui vous précisément, dans les camps des déplacés de Mugunga, vision fâchis rénovée, mobilise la population à Lubumbashi, province du Okatanga, derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, nous dit Cédric Emina. Les condamnations fusent d'un peu partout. L'attaque de l'armée rwandaise contre les camps des déplacés de Mugunga est révélatrice de la volonté affichée par Paul Kagame à endeuiller la République démocratique du Congo en faisant plus de morts, enfin de parvenir à faire main basse sur les ressources naturelles de notre pays. Cela fait l'ombre d'aucun doute que les masques tombent enfin face à la résistance des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, dans ses multiples sensibilisations, Kalim Bouyi appelle les Congolais et les Louchois en particulier à se tenir prêts pour faire face à l'agresseur. Se tenir prêts, selon les présidents nationaux de la vision fâchis rénovée, c'est s'aligner derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tuchekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui n'éménage aucun effort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Nous ne nous lâcherons rien, la patrie ou la mort. Kalim Bouyi monte au créneau pour appeler à une éveille de conscience, comme il a toujours fait. Le Congo restera un et indivisible, a-t-il insisté. Les femmes réunies au sein du CAFCO elles aussi haussent leur temps pour condamner l'attaque meurtrière du camp des déplacés de Mugunga dans la province du Nord qui vaut. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, condamnent avec la dernière énergie la récente attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda au site déplacé des Mugunga à Goma dans le Nord Kivu. Elles déplorent les conséquences liées à ces bombardements qui ont occasionné des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants, et lancent ainsi leur cri d'alarme. Condamnons avec la dernière énergie l'attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Déplorons les conséquences liées à ces bombardements qui ont ciblé intentionnellement le site des déplacés de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma, occasionnant des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants. Cette énième attaque, après celle des quichiches et de tristes mémoires, contre une population civile de surcroît déplacée, vivant déjà dans la précarité et la vulnérabilité, est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Autre chose, deuxième journée pour les élèves finalistes de passer leurs épreuves hors session, il s'agit bien des filières techniques. Retour en image sur la première journée de ces épreuves dans la province du Maïndombé. 7 429 élèves, c'est le total de candidats finalistes de ces rondeurs inscrits de la province éducationnelle Maïndombé 1, qui ont affronté les preuves de la dissertation édition 2024, prévues à travers toute l'étendue du territoire national. Ignace Monza Bonda, ministre provincial de l'environnement, qui, au nom de madame le gouverneur, a donné l'ego de cette activité suivie du ministre de l'éducation, Géry Mouantote, qui a exoté les erreurs finalistes en ces mots. « Chers enfants, il n'y a pas de magie. Moi et tous les cadres, tous mes collaborateurs, nous sommes passés plusieurs fois vous sensibiliser au travail. Il n'y a pas autre chose, ce n'est pas le labo, ce n'est pas l'extérieur qui va travailler à votre place. » De son côté, l'inspectrice principale, madame Véroki Diata-Gize, donne quelques précisions liées aux épreuves de hors-session. « Cela étant, l'inspection principale provinciale de Maïndombé 1 a, au cours de cette année scolaire, inscrit 7 429 candidats finalistes répartis comme suit, 4 920 garçons et 2 508 filles au cycle long, 7 garçons au cycle court, 141 autodidactes, dont 41 filles, sans oublier la présence de 135 P.A., peuples autochtones. » Rappelons que l'oral des Français et les pratiques professionnelles qui s'en suivront font partie de ces épreuves de hors-session de l'examen d'État. « Il y a eu ce chéri ? » « Non. » Ces épreuves hors-session de l'examen d'État édition 2024 ont été lancées hier dans la province du Delitoury. « En Litori, c'est le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Raouz Tchalou qui a procédé, au nom de son titulaire, et l'éthnage général Adjoni Luboyan-Kachama, au lancement officiel de ce qu'à 7e édition d'examen d'État pour les épreuves hors-session. Au total, plus de 6 000 candidats, dont 12 000 SISA, versifient et sont entendus pour ces épreuves sur l'ensemble de la province de Litori. Épreuve qui se déroule sans décidant majeur, se félicite le vice-gouverneur policier de Litori. C'est une satisfaction et c'est pour montrer que nous avons la paix dans notre province, particulièrement à Litori. C'est ça le grand mot que je peux dire, que nous avons la paix, parce que sans la paix, on ne pouvait pas avoir ce débit des examens d'État. félicitations à vous tous et à tous les élèves pour la réussite et les hommages au commandant suprême, les chefs de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de Litori. Même sentiment de joie dans le cadre des gestionnaires des écoles en province de Litori, le directeur provincial de la division provinciale de l'EPST Litori, Jacques-Jacques Massoumboukou. Même là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, tous les centres, tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis, Dieu nous a répondu à notre première prière. Pour Ferdinand Bosenda, inspecteur principal provincial itourien, les élèves doivent éviter la pêcherie. Le moment est donc venu pour jauger votre niveau au regard du programme national et des matières enseignées. Je vous invite donc à travailler individuellement et à éviter la collaboration, la faute et la pêcherie car la clé de la réussite est entre vos mères. Bon travail et bonne chance à tous. Rappelons-nous qui, la province éducationnelle de Litori compte 49 centres dont un fonctionne au Kapala, en Ouganda. Les provinces du Lulaba et celles de l'Équateur, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées. Au total, 17 357 candidats dont 7 789 filles et 9 568 garçons répartis dans 41 centres sont enregistrés pour participer aux épreuves des examens d'État dans la Provence éducationnelle Lulaba 1. Pour cette première étape qui consiste à la hors-session de la dissertation et l'oral des Français, les lancements a eu lieu à l'Institut Toussaïdienn et des Capata à Koulouizi. Bonaventure, Provède s'est exprimé devant les candidats et la délégation des autorités locales et l'inspecteur principal provinciel Jean-Marie Guéret. Quant à lui, ces quelques recommandations ont suffi. Enfin, c'était les tours du ministre provinciel de l'Intérieur de Oda Kapenda Wakapenda représentant l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïni délancé officiellement les dites épreuves. Je suis certain que la bourse Excelentia sera bien arrachée par les enfants de Capata de l'école Toussaïdienn mais aussi de tous les autres enfants de la province de Lualaba qui sont aujourd'hui épargnés dans les salles d'examen et j'en suis très certain qu'aujourd'hui notre cuivre et notre cobalt va se transformer par une inspiration toussaïble. Après l'ouverture des mêles contenant les items les ministres et sa suite ont procédé à la distribution symbolique des papiers d'examen aux élèves. Les écoles Tudjengue et Érudit Respim ont été visitées pour la même cause car étant parmi les centres des déroulements des épreuves Les épreuves des hors-session des examens d'État édition 2024 ont été lancées ce lundi 6 mai 2024 en Bandaka à l'Épée Bounsenga à titre symbolique pour l'ensemble de la province de l'Équateur par Steve Boussawa ministre provincial de l'Éducation représentant du gouverneur de province empêché. Dans son mot d'introduction le directeur provincial de l'Épée d'Équateur 1 Hervé Munguita assisté de l'IPP Équateur 1 Jacques Djouma a dévoilé l'effectif de candidats entendus représentant la statistique suivante 14 724 participats dont 8 977 garçons et 5 818 filles. Prenons la parole au nom de la délégation nationale à cet événement Papi Mangobé directeur national de la DINACOP a exhorté le papa à plus de serier dans le travail de chacun. C'est dans cette optique d'espoir et de détermination que Steve Boussawa ministre provincial de l'Éducation a donné le coup d'avant de ses épreuves évaluatives au nom du gouverneur de province de l'Équateur empêché. Après lancement la délégation a fait la ronde de quelques centres de passation des examens dont la ville de Mbandaka a encouragé les participants. Une partie de l'espace du domaine agro-industriel présidentiel délanté les Daipens serrait sous la menace d'une spoliation les personnels de ces domaines agro-pastoral alertent l'opinion sur la situation qui impacte sur la production nous diront des Pandas. Le domaine agro-industriel présidentiel délanté les Daipens est sous haute menace de disparition si rien n'est fait à l'instant. spoliation des terrains avec la complicité de certaines autorités et les chèvres coutumes insécurité de tout genre occupation illégale des habitations des travailleurs au syndicat voilà qui constitue les dangers de la production agricole sur ces sites une situation qui met à mal la production avec impact visible des Daipens. Le Daipens se trouve à l'état zéro. Le chargé d'émission c'est vraiment un très bon gestionnaire. Pour atteindre l'objectif de relancer la production agricole au sein du Daipens il faut concevoir un plan stratégique et nous attendons le financement. Dans cette expérimentation je pense que le résultat est bon parce que c'est un coup de point avec les intras agricoles les moyens mécaniques de toutes sortes d'émission exploitées comme nous. les 400 retraités croient en lui pour son efficacité de leur arraché leur décompte finaux. Il ne reste que la consigne de la Banque mondiale pour que l'argent soit versé à la BGFibank. Voici les témoignages membres du comité de suivi des retraités non concernés par ces désordres. Les Daipens ont commencé tous ces bâtiments en 1967 s'il vous plaît et l'ordonnance est venue en 1973 pour officialiser. Pour les chargés d'émission les rapports ont été déjà adressés aux plus hautes instances du pays et à tous les services compétents de l'Etat pour une sanction sévère. L'association des mamans du territoire de Massima Nimba et Babacala Angolo ont lancé la construction de sources d'eau dans quelques villages du territoire de Massima Nimba. Le projet initié par Amanda Massoudimampouya du parti pour l'action partie du crabe concerne notamment les villages de Kibombo. Maloumbela. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du village Kibombo dans la province de Kibombo avec la construction des sources d'eau. Près de 100 000 personnes en sont bénéficiaires et pourront désormais avoir accès à une eau saine et potable grâce au projet Massa Moukete de l'association des mamans de Massima Nimba et Babacala Angolo. J'ai entendu l'écrit de détresse de la population de presque tous les villages du territoire de Massima Nimba et je peux vous dire que les habitants souffrent pour avoir de l'eau potable et ils ont des sources d'eau mais non construites. Je me suis engagée à construire des sources d'eau dans les 10 secteurs du territoire et je suis déterminée à accompagner la population pour son développement durable. Ces projets en milieu rural visent entre autres à protéger la population contre les maladies hydriques afin de permettre à la population des bienjures des endroits à la ressource hydraulique. Amanda Massoudi est déterminée à apporter sa contribution pour pallier aux difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de Kibombo. L'initiatrice du projet Massa Moukete et présidente de l'association reste confiante quant à la dotation à Massima Nimba par les autorités des services tels que la SNEM et la Régie des eaux. Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaitrices pour cet acte de générosité. Nous sommes très contentes pour ce que Maman Amanda a réalisé dans notre village. Nous la remercions beaucoup. Sachez que l'expertise congolaise a été mise en contribution pour la matérialisation de ces projets salutaires pour les habitants du village Kibombo. À présent, cet élément en rapport avec une visite de réconfort. En visite à la direction générale de l'entreprise Suprême Automobile spécialisée dans le montage des bus marque Mercedes-Benz, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Isamboudiata, a été reçue par le directeur général de cette entreprise, Rajev Duhar. La ministre lui a expliqué la vision novatrice du président de la République dans les secteurs du handicap en ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en RDC ainsi que le contenu du décret numéro 26 du 25 mars 2024 sur l'accessibilité des personnes avec handicap dans le transport public. Nous sommes venus pour remettre aux responsables les décrets par rapport à l'accessibilité des personnes avec handicap dans les transports publics. Notre voulu est que chaque fois qu'il y aura des bus à monter pour les transports publics ou d'autres moyens de transports publics que l'on tienne compte de l'accessibilité des personnes avec handicap. J'en ai profité en tant que ministre du secteur du handicap pour négocier un partenariat. Nous voulons que le gouvernement commande une série de bus accessibles aux personnes avec handicap. nous sommes un pays où le président de la république a une grande vision pour l'inclusion sociale de ces personnes. Le directeur général Rajev Duya qui a apprécié la visite de la ministre déléguée dans leurs installations s'est accordé de travailler en partenariat avec le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de respecter l'exigence d'accessibilité de ces catégories sociales aussi bien pour les bus publics que dans le moyen de transport au niveau des aéroports des gares etc. Correctif c'était là la visite de la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables à l'usine des montages des bus transco. Les délégués qui se sont abattus dernièrement en République démocratique du Congo ont occasionné la montée des eaux du fleuve Congo et la rivière Oubangui les populations riveraines sans abri passent la nuit à la belle étoile ces sinistrés ont été assistés par l'église du Christ au Congo à travers les services de développement et la diaconie Ceprodia Chimendondo Gemena chef lieu de la province du Sud Oubangui constitue la deuxième étape de la mission d'assistance aux sinistrés des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo une mission appuyée financièrement par le service protestant du développement et de la diaconie Ceprodia pour réconforter les populations riveraines victimes des inondations cette situation qui a prévalu au mois de décembre dernier et qui a laissé beaucoup de populations riveraines à travers la République démocratique du Congo dans la désolation après Mbandaka dans la province de l'Équateur l'église du Christ au Congo OECC à travers le service protestant du développement et de la diaconie Ceprodia est présente à Guémena pour assister plus de 300 ménages victimes de ces sinistres son assistance est composée d'un appui financier des ustensiles des cuisines et autres articles nécessaires pour réconforter et redorer le sourire aux sinistrés des inondations dans cette partie de la République l'église peut porter des choses on ne peut pas tout porter non plus mais je crois que ce qui est important c'est que dire que nous sommes là nous sommes aussi solidaires avec les uns et les autres pourquoi on essaie d'interpeller aussi le gouvernement parce qu'on a des familles vraiment il n'y a plus rien de la maison donc il faut reconstruire et là c'est de passer aussi nos moyens tout se passe sous l'oeil vigilant du vice-président national de l'ECC le révérend Isaac Kalonji ainsi que les pasteurs et les membres de la 17ème communauté évangélique du Christ en Nubangi Mongala CCU à noter que cette mission de l'ECC s'est étendue dans plusieurs cités de la province du sud Oubangi les bouchons dans la ville de Kinshasa sont dus entre autres à l'état déplorable et dès la voirie l'exécutif provincial a lancé un certain nombre de travaux pour réhabiliter le route secondaire à l'image de ces travaux lancés sur l'avenue colonel Ebea dans la commune de Lagombe par le ministre provincial en charge des infrastructures Tétis Samba Sylvie Makumbani et Moke Malouma ont signé ces reportages La voirie urbaine de Kinshasa se trouve dans un état piteux conscient de cette situation l'autorité urbaine a décidé de réhabiliter les grandes artères à l'instar des avenus colonel Ebea et province dans la commune de Lagombe Le gouverneur du premier jour du mandat jusqu'au dernier jour du mandat il n'a pas du tout lésiné sur les moyens ni sur la volonté il n'a pas lâché il a conduit ce programme de main de maître jusqu'à ce jour nous avons fait près de 100 km de route de voirie de la ville de Kinshasa ce qui n'avait jamais été fait avant nous avons la même route du continent sud qui relie Mitendi à Lutendélé et de Mitendi nous allons aller vers l'aéroport et puis vers Malouko la ville de Kinshasa ne doit pas être développée suivant les volontés des uns et des autres mais plutôt en suivant le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa les difficultés de mobilité que nous avons à travers la ville de Kinshasa et c'est suivant ce schéma là que nous allons pouvoir résoudre les problèmes de construction ou les problèmes des infrastructures dans la ville de Kinshasa la remise en état de ces avenirs pourra faciliter la fluidité de la circulation au centre-ville de Kinshasa à l'office de gestion des frais multimodales au GFREM l'heure est à l'évaluation des contrats des mandats spéciaux exercice 2023 je ne vous en dis pas plus d'autres précisions à travers ce commentaire de Willy Atunakov ouverte lundi 6 mai 2024 au siège de la direction générale de l'office de gestion du fret multimodal à Kinshasa Gombé par les directeurs généraux de cet établissement public cette session d'évaluation des contrats des mandats spéciaux exercice 2023 permettra aux représentants des mandataires spéciaux commis à la souscription des documents des traçabilités du fret congolais à l'extérieur du pays aux directeurs des entités décentralisées et autres experts d'échanger et de renforcer le cadre des collaborations occasion pour les managers William Kazumba Mayombo de rappeler les différents partenaires autour de lui à relever les niveaux de la couverture du fret congolais pour une gestion axée sur les résultats pour rappel à son avènement par la volonté de son excellence Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo président de la république et chef de l'état depuis le 3 septembre 2022 l'actuelle direction générale fidèle à sa vision managériale s'est résolument engagée dans sa mission de fournir au gouvernement de la république des données fiables sur les frais congolais à l'importation saisie dans son système informatique des façons à permettre d'autres services étatiques de s'en servir signalons que la clôture de ces travaux de 5 jours qui seront sanctionnés par la signature des contrats spéciaux pour les mandataires éligibles devant représenter le GFREM à l'extérieur du pays interviendra le vendredi 10 mai prochain toujours au siège de cet établissement public à Kinshasa à Kinshasa à double titre d'abord comme gouverneur intérimaire Paulin Lindongola Lebabongo a été élu gouverneur de la province de la Chope pour ces derniers dit toute sa gratitude à la plus haute autorité C'était la volonté de Dieu Dieu a voulu que nous soyons élu gouverneurs et nous les remercions et également nous remercions le président de la République son excellence Félix Antisheke Tchilombo lui qui a décidé de rajeunir la classe politique angolaise et donc ce n'est pas ma victoire mais c'est la victoire de Tchopolé et c'est la victoire c'est la victoire de toute la province et c'est la volonté de Dieu Une session de formation a été organisée à l'ISTA Suivez cela en images et commentaires C'est autour du thème la discipline financière comme point capital de la réussite en entrepreneuria qu'a été organisée cette activité objectif affiché renforcer les capacités des participantes et participants si la gestion financière d'y remplir des 10 minutes Julia Luonga Mamba s'est longuement apaisantie sur les développements et les obstacles à l'entrepreneuriat et là en outre insisté sur l'autonomisation socio-économique des femmes et ses avantages au développement de la société qui de préciser ont été également abordés parmi lesquels figurent les business plans et la présentation des projets Dans l'entrepreneuriat on ne va pas avec le mensonge Soyez des personnes vraies dans le business Dans la discipline financière il y a le respect des accords Ces échanges enrichissants ont permis aux participantes et participants de poser des questions pertinentes d'obtenir des conseils pratiques et d'élargir leurs compréhensions J'ai vraiment apprécié l'intervention de Mme Julia C'était une excellente intervention qui a permis de booster un peu plus les mamans et être disciplinée et avoir un bon entourage de ceux qui sont envers nous et de pouvoir commencer avec le paix qu'on a Organisé par Agir pour la dignité humaine et la sauvegarde de la création Cet événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale Politique à présent il a été vainqueur dès la primaire au sein de l'Union sacrée pour la course au perchoir de l'Assemblée nationale Vital Kamerello Kanigini King a reçu le soutien de Force Vive et d'autres organisations Suivez cela en images et commentaires Au total 163 députés nationaux du parti AAP faisant partie de l'Union sacrée se sont retrouvés ce mardi 7 mai pour une seule cause réitérer leur soutien au chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo l'acteur politique Willy Michy qui a au cours de ce point de presse rappelé l'émission d'un député national c'est notamment celle de porte-voix de ses électeurs A cette occasion Willy Michy qui s'est désisté au profit de Vital Kamere au poste du président de l'Assemblée nationale et ensemble soutiennent l'unique candidature de Vital Kamere candidat choisi pour représenter l'Union sacrée à l'Assemblée nationale car la démocratie est la matérialisation de la vision du chef de l'Etat Il y a eu un arrêt de la Cour concernale qui stipule que le mandat des députés n'est pas impératif c'est pour dire que le député n'est pas esclave ni de son parti politique ni de son regroupement encore moins de sa famille politique Donc un député a d'abord les devoirs vis-à-vis de ses électeurs même si notre mandat est national mais lorsqu'on pose des actions comme parlementaire on est indépendant Tous se sont engagés et à soutenir l'élection de Vital Kaméry au perchoir de la Chambre basse du Parlement Congolais Merci Patricia Oungou pour ces commentaires C'est la fin de ces journées Madame, Messieurs Merci à vous de l'avoir suivie Guy Matoundou revient à 20h pour la suite de l'actualité Au revoir Sous-titrage ST' 501